1. Geneviève de Fontenay, qui est décédée ce mardi 1er août 2023, avait vécu un terrible drame dans les années, lorsque son fils aîné Ludovic a mis fin à ses jours. Une disparition dont elle ne cesse de jamais remise. Geneviève de Fontenay est morte ce mardi 1er août 2023. Celle qui a dirigé la société Miss France durant près de 30 ans est décédée à l'âge de 90 ans. Son fils Xavier a fait savoir à TF1 et LCI que sa mère s'est éteinte dans son sommeil à son domicile, succombant à un arrêt cardiaque. Issue d'une famille de dix enfants, la dame au chapeau, qui a longtemps incarné l'image des concours de beauté dans l'Hexagone, aura vu son existence osciller entre les paillettes des soirées mondaines, et véritable drame personnel. Geneviève de Fontenay endeuillée par la mort de son fils en effet, dont les années 80, la vie de Geneviève de Fontenay vacille brutalement lorsqu'elle perd son compagnon Louis Poirot. Mais celle qui n'aura jamais retrouvé l'amour depuis, avouant dans les colonnes d'Ici-Paris être encore très connectée à lui, plusieurs décennies après, va éprouver une douleur plus intense encore en 1984. Une année noire pour l'ancienne mannequin car son fils est né Ludovic mais fin à ses jours, le 30 mars, dans son appartement. Dès la fin de l'adolescence, les premiers signes d'une dépression sont apparus. Sa scolarité saine est trouvée perturbée et, s'il renonce à passer son baccalauréat, il continue de nourrir ses passions intellectuelles, écrit en 2011 Amel Brahmi, la biographe de la dame au chapeau dans la vie secrète de Geneviève. Geneviève de Fontenay trouverait confort avec Miss France Geneviève de Fontenay ne fera jamais réellement le deuil de ses deux disparitions successives. Celle qui est également la mère d'un fils prénommé Xavier, et grand-mère de deux petites filles Agathe et Adèle, tente toutefois de reprendre le cours de sa vie, une mère ne se remet jamais de la perte de son enfant. Dans la douleur, Geneviève se durcit. Les mondanités l'exaspèrent même si elle reste son seul divertissement. Comme après la mort de Louis, C.S.T. grâce aux paillettes de l'univers des Miss qu'elle parvient à garder la tête hors de l'eau, assure l'auteur de sa biographie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada